Alors, première chose, Nicolas Sarkozy a été élu grâce à son discours sur l'immigration et l'identité nationale. En partie. Non, pas en partie. C'est-à-dire que le Sarkozy libéral, ce que j'appelle le Sarkozy 1, n'aurait jamais été élu. S'il fait 31% au premier tour, c'est parce qu'il prend un million de voix à Jean-Marie Le Pen sur un discours sur l'identité nationale et l'immigration. Ça ne veut pas dire, cher Nicolas, avec tes mots aseptisés, intégration et repousser l'immigration clandestine. Ça, c'est le discours des gouvernants depuis 30 ans. C'est faux. Il a été élu sur le retour d'un modèle assimilationniste quand il parlait de mouton dans la baignoire. Ça voulait bien dire que les étrangers devenus français devaient s'assimiler au modèle culturel français. C'est le modèle français. Ça peut déplaire, je comprends. Ça pose des problèmes névrotiques. Je suis tout à fait d'accord. Mais, en tout cas, c'est le modèle français d'assimilation. Et manifestement, les Français n'ont pas digéré le fait d'y avoir renoncé. Deuxièmement, c'est des mots ériques. Non, c'est pas des mots ériques. L'assimilation, quand on n'est même pas capable de réaliser l'intégration, c'est du délire. Justement, j'allais dire. Ah bon, alors, on est bien d'accord. Pardon de l'appeler. On est bien d'accord. C'est que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus même pas intégrer, puisque la machine économique ne crée plus d'emplois, comment dire, de bas de gamme, si j'ose dire, de simples, sans qualifications. Puisqu'il y a la mondialisation, les délocalisations, et que les immigrés qui arrivent tout le temps sont utilisés par les patrons comme un moyen de pression à la baisse des salaires pour les emplois qui n'ont pas pu être délocalisés. Troisièmement, et je finis là-dessus, les chiffres demandés par Nicolas Sarkozy, 25 000 expulsions par an, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade pour plusieurs choses. Un, parce qu'il y a au moins 400 000 clandestins en France, c'est les chiffres publics. Le président algérien parle de 350 000 clandestins algériens seulement. Deuxièmement, dans les 25 000, jusqu'à présent, il y a pour plus de la moitié des gens qui sont expulsés de Mayotte et de la Réunion et pas du territoire métropolitain. Et troisièmement, pour l'instant, il arrivait à tenir entre 20 000 et 25 000 parce qu'il y avait 30 % de Roumains qui étaient très faciles d'expulser parce que les gouvernements les acceptaient. Parce que le vrai problème, c'est que d'abord, on ne les attrape pas. Deuxièmement, quand on les attrape, les juges refusent, trouvent toujours des moyens, des excuses bidons pour ne pas, pour les relâcher. Et troisièmement, la plupart des gouvernements ne veulent pas les reprendre. Nicolas, je ne sais pas si Eric dira encore que ce sont des mots aseptisés, mais je voudrais dire quand même qu'on ne peut pas non plus passer sous silence ce qu'est la France et son rôle dans le monde. Et quand j'entends débiter ces clichés, notamment de la part, je ne parlerai pas d'Éric Zemmour, mais de Brice Hortefeux, qui peut être un esprit fin et qui, pour justifier le recours à l'ADN, dit quoi ? Dit « D'autres démocraties font la même chose ». Et alors ? Est-ce que la France n'a pas un message spécifique, historiquement, à passer de générosité, d'ouverture ? Ça, c'est quelque chose qui commence à me fasciner. C'est important quand même. Mais nous ne sommes plus dans ce monde-là. Non, on est à 6 milliards d'habitants, avec des centaines de millions de gens qui se baladent. Et ce problème-là, cette surdémographie-là, va faire exploser les nations européennes. C'est ça la vérité. On n'est plus dans un schéma normal, avec une immigration normale, qu'on intègre, qu'on assimile gentiment au fil du temps. Il y a 6 milliards de gens sur la planète. Quand nous étions petits, dans les années 50-60, il y en avait 1 milliard. Non, mais on est bien d'accord. Ah oui, mais on est bien d'accord.